Salut YouTube! Aujourd'hui, je suis au club de tir du Bas-Saint-Laurent pour relever le défi. J'ai l'air. C'est quoi le défi que je vais relever aujourd'hui? Le défi s'appelle Challenge tir sportif 2022. Ça, ce challenge-là, ça a été lancé par trois chaînes YouTube françaises, en tout cas européennes, je ne veux pas m'avancer sur la localité. Nico Firearm, le feu aux poudres et 44 Magnum tir et rechargement. C'est un challenge qui est ouvert à tous, donc tout le monde peut participer. Pour ma part, je vais participer à la partie carabine longue, donc 22 Long Rifle. Tout ce que ça prend, ça vous prend une carabine en calibre 22 Long Rifle. Pas d'aide à la visée dessus, donc pas de télescope, pas de point rouge, rien de tout ça, ça prend les mires sèches seulement. Le challenge se fait ainsi. Une cible à 50 mètres. Vous êtes en position couchée, vous avez le droit à une bretelle si vous le désirez ou pas, ça c'est laissé à votre discrétion. Et vous avez le droit à 15 balles. Les cinq premières ne comptent pas, c'est des balles de pratique. Les dix autres par après comptent, donc c'est un score sur 100. Le défi se déroule du 1er juillet au 15 septembre. Il suffit d'envoyer une vidéo de vous et de votre exploit. Et de mettre le hashtag challenge tirsportif 2022. Je vais relever le défi avec ma petite Rossi Rio Bravo à levier. Comme vous le voyez, j'ai enlevé mon red dot que j'avais dessus, que je vais être obligé de réajuster par après, pour utiliser seulement les mires sèches. Pour mon challenge, je vais utiliser les CCI Air Tactical 22 Long Rifle. Donc, c'est des cartouches avec lesquelles que je suis habitué de tirer. Pas nécessairement avec cet arme-là, mais c'est des cartouches que j'utilise régulièrement. Des ogives de 40 grains, donc ça devrait nous apporter un peu de stabilité. Et 1200 pieds par seconde, donc 10 par 4, peut-être 400 mètres secondes dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là. Petit message aux trois chaînes YouTube qui organisent le challenge. L'an prochain, si vous le voulez, si vous m'acceptez, j'aimerais ça être une des chaînes qui organise le concours. Donc, ce serait le fun de pouvoir comparer un peu les tireurs européens avec les tireurs québécois. On a d'excellents tireurs au Québec. Donc, si vous voulez m'ajouter dans votre liste d'organisateurs, ça me fait... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Le carré, il ressemble à un tic-tac-toe, là. Vous marquez hashtag challenge tire sportif 2022. Et vous allez automatiquement tomber dans la série de vidéos qui montrent sur tes exploits, là. Exploits entre parenthèses, là. Parce qu'avec un 79 sur 100, là, c'est pas un gros exploit, là. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont fait mieux, mais le principe, c'est pas le résultat. Le principe, c'est de le faire. D'ailleurs, je challenge mon bon ami Gaëtan Vallée, qui a commencé à faire des vidéos fait pas très très longtemps. Donc, mon chum, essaye donc de le faire avec ta petite 22 Wildcat. J'ai hâte de voir comment elle va se débrouiller là-dedans. N'oublie pas, pas de table, pas couché et à 50 mètres. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce, un commentaire. N'oubliez pas, ça améliore le référencement sur YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. C'est très apprécié. Et n'oubliez pas, hashtag challenge tire sportif 2022. Marquez ça dans la barre de recherche YouTube. Ça va vous emmener sur un paquet de vidéos, là, que les gens ont fait, dont probablement le mien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501